et kakorkouine on va essayer de régler ce problème c'est parti la draft alors déjà au niveau des bannes je peux vous dire qu'on a gagné la draft le lee sinéban le lee sin mais attention il faut bannent le set aussi maintenant il faut bannent le rise à coquette maintenant le rise même pas banni non en fait rise dans la méta c'est pas c'est un peu risqué il ya trop de dommages là viego peut-être au pain on aurait pu faire speak la guen mais bon après j'imagine qu'il ya des matches un peu compliqué vu que le perso il n'est jamais vu arrêt viego je sais pas si tu as envie de le blind direct même si tu peux le flex en jungle c'est compliqué pas un jungle c'est pas le meilleur pic parce que le clear il est pas non plus sans sas en compétition je trouve je pense c'est nul le vieux au jungle et ça sort ouais 11.12 la moindre tirant belle ok on se voit viego qui est out il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux franchement un v2 peu de v2 scale énormément surtout que les villes de x mais rien blind pic renekton c'était sûr qu'ils veulent jouer on va russe c'est rumble bah et en fait le problème c'est que renekton en ce moment c'est pas c'est pas l'un des meilleurs champions mais ça reste toujours un bon blind pic tu sais que tu vas gérer ta lane tranquillement mais moi je suis pas qui est fan de renekton ouais ça peut être swap mid en fonction de ce qu'il y a tu vois si par exemple t'as un pic genre akali ou un silas etc bah renekton mid il peut il peut il peut il peut faire l'affaire là on a le le genre d'actualité ouais ouais lucian mid ça reste toujours un top pic tu vois t'as tout le temps la prio en fait ça rouvre donc là on a le nocturne je pense que ça se débrouille pas mal mais tu veux pas forcément tuer le renekton après le truc c'est que nous on peut le flex en jungle ok bon voilà c'est ça ok udir udir je suis pas super fan mais bon ça reste le meilleur jungle en compétition c'est top c'est vraiment top mais je crois qu'en ce moment ça se joue même qu'avant je crois que udir ça peut même se jouer top en ce moment en compète en compète non ouais non en tout cas j'en croise beaucoup bah en fait il ya un nouveau build avec bah vu qu'il ya divine il ya des gens ils sont remis à jouer udir version tigre et tout mais en compétition je pense pas ok lucian mais en tout cas ça serait ça serait ça si jamais il est là ça serait un pic secret de baiser non je me justifie parce qu'en fait en général en solo q les gens ils reprennent ce qu'ils voient en compète tout ça et tout les les s blue build à l'ancienne et tout ça c'est que des inspirations de ça quoi bah voilà c'est tout après les mecs qui rigolent à l'est au plat 4 plat 1 on fait rigoler les d2 sinon on applique luciane du côté de misfits pour revenir à la game luciane comme je vous l'ai dit c'est un bonheur pour tous les junglers mais attention parce que ça se banque facilement luciane il va tout le temps push va tout le temps gagner son 1v1 donc quand les junglers t'as un luciane mid la game en général tu peux faire ce que tu veux tu peux avancer tu peux être agressif et on connaît le style de jeu de schlatan c'est un mec il est là pour l'agression mais c'est aussi son gros défaut parce que s'il agresse et qui meurt va derrière c'est quelqu'un qui est connu pour tilt donc faut faire attention à ça pour promis suisse première on va bancaïsa nautilus et karma plus rakan tête est open en face en face il peut pas prendre cette souvent support n'a mais il est sensé n'a sans après cette cette au fun c'est vrai mais c'est mieux avec ses natures il va pas avoir le même impact que quand il y avait sénat parce qu'il aura pas dit thème me dit pas qu'on volu me dit pas qu'aujourd'hui en vrai ouriana là avec notre compos c'est vraiment pas mal après on a le combo nocturne seraphine on éteint la lumière on envoie le nocturne dans le tas du coup tout le monde doit gérer le nocturne derrière le cheat symphonie de la seraphine mais à peu être bottes encore parce que avec s je pense ça marche pas mal façon tout marche avec s que soit de l'ingage j'aime beaucoup comme carma voilà voilà oui c'est le jazz de sa quenne du coup c'est le jazz de sa quenne immo après ça peut être celui de cabot c'est à savoir dans le match up mais jay ce compte luciane c'est beaucoup mieux que l'option compte luciane donc je pense que c'est jay smith 100% nocturne top cog lulu j'ai tellement peur les frères je vais pas vous mentir c'est fort etc etc mais là on est dans des games compétitifs va falloir qu'ils trouvent des ressources et tu trouves pas aussi facilement des ressources il y en a pas mal qui sont sortis et c'était pas dingue omg le je sais pas que c'est le dire top le dire top non y'a l'ignite sur y'a l'ignite non mais en fait tu étais baisé parce qu'il y avait l'ignite après tu peux faire une version qui ignite tu fais un kill level 1 direct j'aurais bien rigolé dommage il aurait sa revanche et non il croyait que mais non ça ça a été joué en solo qu'il a perdu sa ligne bah on ira on dira striker d'aller voir deux trois de et solo queue pour s'inspirer un peu de non mais n'hésite pas il ya des pics bizarres chez toi ou pas je vais vous raconter ma vie mais je me suis fait scripter contre cogmo lulu il ya deux jours on s'en la conversation mais c'est pas en meubles en meubles pour autant les jeunes des jeux ça va mais la manette c'est trop renoncer l'inverse mais vous verrez le tir vous verrez pas moi je vous dis quand que lulu vraiment c'est tranquille c'est pas aussi effrayant qu'en solo queue parce que les gens ils vont commis qu'ils vont donner deux trois free kill et une fois que c'est lancé bas la botte et il n'avait à snowball là ça va vraiment être amis suite de bien jouer autour d'eux de bien les protégés parce que cog lulu ils sont pas devant ouais ouais on a pas oublié ça y m'en a ah 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 ça la clave est déjà parti et une pause attendez mais là on est dans le à versage là on est dans le camp l'adversité qu'ils ont est ce qu'ils ont eu là ils ont l'info ou pas mais il ya pas de pink ra Blood ya que des pink bleues ouais il n'y a pas de mais après ils ont bien reculé donc ils ont dû les voir je pense c'est en train de monter vers eux donc c'est impossible qu'ils aient été vus je fais un mpc carnage lui mettez nous à zéro minute voilà ça nous a mis à une minute pour moi 20 secondes tu vois qu'on puisse là ils nous ont lâché en plein d'invades on est dans leur jungle au raid et tout le temps que ça commence mettez votre lecteur en x2 c'est bon là là il a fait à temps là il bouge les mains on voit ça montre si tu veux mais t'inquiète c'est simple tu vas en bas à droite j'ai eu des micro lag à la fin c'est normal et j'ai fait un âge m'a dit la pause elle revient très vite donc ça va venir non 3 2 1 et on est reparti le studio mais non les gars c'est dans le 3 vous savez pas compter 1 maintenant faut partir de 7 non vas-y toi frère commence dans ta tête déjà effet 3 2 1 c'est tout 1 et voilà ça on ne veut pas on n'a pas de scène on n'a pas seul mais là ils sont là c'est la merde c'est la merde de fou c'est la moelle si on a si on a un mort si c'est déjà pas mal d'abord il est mort vous êtes à combien c'est mauvais ça c'est kogmo une 10 une 11 c'est parfait ce qui s'est passé on n'a pas vu ce qui est passé moi je suis à vendre 19 20 mais ça y est on est tous au même timing j'ai mis pause j'ai remis play c'est bon 26 27 carré carré qu'elle c'est modé il ya des mini frise on est d'accord non 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 ok nous on n'en a pas en tout cas je vois ce que j'ai fait que ça c'est qu'on a dit attendez je vais à 5 fois c'est relou là c'est beau car il ya un replay à gauche parce que normalement c'est tu l'aïté invade tu l'aïté une veille d'a1 25 tu vois tu l'aïté ne va pas direct en ce moment ça va et puis ça on y a cherché derrière ah oui ok là normalement ça devrait bon là je suis à 55 et 56 c'est bon ou pas mais meurs fois devant fait ok mais vas-y t'arribe les gars ça arrive pas ma faite faut juste mettre pause comme d'habitude puisque après sinon je pense à nous ça frise pas en fait je sais pas je sais pas ce qu'ils avaient la qualité max bah ouais je suis obligé je sais c'est non non 1080 mais j'ai nous quand j'ai fini je suis là je suis en 1440 maintenant mais je l'étais pas l'heure c'est pour ça moi je m'envoie en 60 2 31 2 3 2 1 quand même pas tout le monde du coup à tout le monde se passe dans la ward il a pas besoin de s'énerver juste vous énervez pour eux ok vas-y je refais qu'ils seraient game schlatan il n'a pas full clear il lui reste son groupe mais il a fait ses golems on voit que les trades ils sont compliqués parce qu'en plus ou light il a des bottes vu qu'ils ont ils ont first blood ils ont une pink ward aussi donc ça met vraiment bien la bot lane adverse et ça la rend un peu intradable même si on a pas mal de ses d'avance parce qu'il ya une wave en plus du côté kakor top c'est équivalent break even et là on a la taille qui n'a pas bac il n'a pas de côté il n'a pas posé la question mais tu préfères qu'elle est qu'elle qu'elle compote du coup moi je pense qu'il est au calme ouais mais il n'y a pas de cc ils peuvent juste courir t'un gama s'il a son flash il a son exos non ils n'ont pas il n'y a pas l'oeil attention parce que là on a la tp c'est risqué du côté ça va très qu'il le flash il ne meurt pas on a eu la tp du côté de second qui s'en est sorti lui on a eu la tp d'agressivo et du coup ça va arranger les affaires de cabochard il faut reculer il faut reculer et là on a qu'un beau qui va revenir c'est grave qui va s'en agressivo sur la tour cabochard qui arrive attention parce que cabochard il n'a pas de flash cabochard qui va reculer derrière c'est grave qui flash in il faut que tu follow up il faut que tu follow up flash out de wulite flash out de certus et c'est bon let's go excellent c'est pas fini si c'est fini gardienne qu'on tient en souffrant ouais c'est un pixel vraiment c'est enfin c'est compliqué de dave avec humble bon là ils auraient pu le faire mais dans tous les cas ça aurait été un point tu vois dans le pire des cas et quand tu dives tu veux tu veux pas forcément ça en plus ils ont peur de la tp de agressivo là c'est le car up top qui va être joué bien évidemment il ya targamas qui est venu et des synchrof jlatan attend dans le but de manière assez malin il faut l'aider il faut les aider le slow qui va toucher le deuxième on a certus qui a dash in le slow de targamas synchrof qui survit on arrive et cabochard saken derrière saken qui met énormément de dégâts qui va récupérer pas mal de manas grâce à son w le flash in de agressivo le flash out de saken qui va tomber derrière cabochard va appliquer le fear mais c'est low ils sont low ils sont low ohlala c'est bien joué de la part de schlatan il a attendu dans le pit de l'herald le problème c'est que saken il n'avait pas de manas synchrof il n'avait plus trop de vie plus trop de manas donc le trade il était compliqué même s'il y avait targamas avant la lulu mais bon une seraphine en early game comme ça ça n'a pas non plus un impact de fou là on va revoir le dive ils ont rejoué ils ont tenté de jouer le deuxième le deuxième crab matic il met le maximum de dégâts sur jack troll qui est flash out l'exos le shield de targamas il est un ils peuvent plus rien faire même le cul de kogmo qui n'était pas mal touché sur le fait qu'il y avait une féroce d'items parce qu'on n'avait pas bac côté targamas sudi synchrof et tout ouais ça voulait juste prendre le crabe là ça aurait pu se faire un l'agressivo qui se fait catch derrière on a cabot qui va être en 1v3 qui était parfait va survivre synchrof qui va forcer le flash out de woolite et de certus là en fait je pense à ce moment là on est bien synchrof il a fait son full clear on a pris plein de sum on peut juste reset et ensuite revenir parce que là le move d'aller au carapater il était trop vieux c'était donc ils ont pu le préparer en face ça va qu'un bouquet qui a l'impression de synchrof un cas nous c'est qu'il romain qui va bouger on sait qu'il ya plus trop de flash en face il ya plus trop de flash du côté qu'accord non plus mais cabochard il n'est pas très bien dans sa game il a dû tp bottes pour ensuite se barrer là sur le fight il est revenu pour aider l'équipe il est mort donc là il va avoir un temps difficile contre contre électorne surtout créé que tous les partis sur bouclier d'or en plus épée de dorance qui va le rendre beaucoup plus fort en early game donc ça va pas arrangé les affaires de cabochard mais tranquille le nocturne pourra commencer à s'exprimer une fois level 6 il va pouvoir rome pour aider l'équipe machi et targa qui a qui kite bien qui gagne le trade au final il s'est mis trop bien avec tous les fights les caraparteurs et tous les doubles scuttle plus tous les fights et il a il a full clear deux fois aussi donc il a vraiment la game caviar c'est une croix qui va passer si juste après les golems ou light 6 ou si on voit s'il faut qu'il faut le pire ça va être dur c'est bon c'est dur un pourquoi la lignée c'est compliqué ils ont claqué le il déjà troll du coup ils ont l'infos sur le dire bot compliqué ce début de game pour l'instant ouais c'est pas facile ok entre le level 1 puis le deuxième crabe ils sont juste meilleurs en url et leur chanteur il ya quand même quand on lui en face mais mais sachez que est il s'assied aussi très très bien séraphine sa scale de malade jace contre luciane c'est un peu équivalent mais je trouve qu'un jeu il ça peut être un peu plus clutch et là on va avoir le level 6 de cabochard aussi on va avoir level 6 de cabochard cabochard qui va pouvoir rome aider peut-être saken en mid lane il ya toujours pas de flash sur certus tout a été timé donc ils vont savoir on va engager l'herald là regarde parce qu'il ya tout le monde qui arrive il ya tout le monde qui arrive même la bot lane ils vont être 5 ils vont être 5 mais là ils vont être 5 là faut il faut il faut lâcher il faut lâcher voilà il ya l'equalizer de rumble après il n'y a pas du ultramin solution si c'est du polysat peut-être il faut tuer la belle rome il a pu si cette modeled il a pu survivre c'est une catastrophe c'est une catastrophe since prise donc qui va tomber la annoying est pas mort il n'est pas mort sur l'herald il a miensi avec l'euro��� je crois ça comme en cas cab du grabont il n'avait pas son ignite du coup il a full régén à n'avez pas l'info sur la botlane adverse. C'est ça, c'est la botlane qui est arrivée alors qu'Xmatiette n'est pas encore là. Là on se dit c'est du 4v4, ça se fight. Cabo, Syncroff, Jay, tout le monde va mettre chacun, il va mettre beaucoup de dégâts, sauf qu'il va régen. Et derrière, bah... En plus, on n'a même pas eu le Hérald. C'est ça qui est abusé. Le killing de Lucia, des Koalizer, c'est vraiment des moments forts de leur perso, ça fait trop trop mal. Donc si tu one-shot pas, tu te fais one-shot derrière. Je sais pas c'est quoi les conditions pour combat que c'est le game, en vrai. Parce qu'avec Kogmo, Lulu, moi... T'inquiète pas, on a Aize, on a Seraphine... Après le problème... Je pense qu'en very late, on outscale pas. Non mais genre on est pas non plus... On est pas à la rue, mais ça va vraiment être compliqué, je pense. Le Drake qui va tomber... Seraphine en mid-game, c'est une dinguerie, le kill, etc. Bah surtout l'engage, si t'arrives à mettre un bon ulti, tu fais tomber la Lulu assez vite, ils peuvent plus, ils peuvent plus pile en face. On va Equalizer, Dominus, il peut rien faire. Est-ce qu'il peut trade un kill ? Non, ça va être compliqué. Mais à l'arrivée de Saken, il est arrivé de Syncroff. Syncroff qui va stun agressivo, agressivo qui va tomber. C'est un double kill les gars, c'est un double kill, c'est bon. Est-ce qu'on peut le laisser à Saken ? On va laisser à Saken, on va laisser à Saken. Saken qui va pouvoir carry avec son Jace. Double shutdown, ça met très très bien. Tiens, on est dans une méta shutdown. Pendant ce temps-là, on a eu les Raldo mid de la part de Sertus. Targamas qui va se délester d'une petite wave. Difficile de CSing avec cette Seraphine support. Jack Troll qui va revenir de la base pour mettre la vision dans le topside de la Kakor. Voilà, cheat ward. Mati qui va venir gérer la mid lane avec Targou. C'est encore faisable. Ils sont allés deep quand même pour Cabo. Surtout qu'en fait, il claque Dominus Equalizer. Ça veut dire que derrière... Franchement, normalement, tu te fais déchirer. Il n'avait plus son fear en fait. Un cheat rumble. En fait, dès que les deux persos n'ont pas leur ulti, ils sont un peu à la rue. L'arrivée de Saken derrière. Il va exterminer Shlatan. L'intelligence de Syncroft d'aller direct sur Renek. Faut pas calculer le rumble. Hop là. C'est ça qu'il y a une fois pour comeback. Ça remet vraiment bien. Il faut que... Il n'y a pas tant d'écarts de goal que ça tu fais. Il y a deux cas, tu vois, mais c'est pas non plus... Oui, ça reste jouable. C'est jouable toujours, bien sûr. C'est juste le Kogmo Lulu qui est terrifiant. Le problème qu'on va avoir, c'est pour aller chercher le Kogmo. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de dégâts. Oui, mais il a une cleanse. Il a une cleanse. En fait, le seul truc qui a un peu baisé le... Le Kogmo, ça aurait été nocturne. Mais vu qu'il est très mal dans sa game, il va pas pouvoir le tuer. Surtout que maintenant, les Kogmo, ils font des items tank, des... Rien qu'avec Shieldbo et Lulu, c'est compliqué. Ils veulent vraiment pas le laisser jouer. Il faut qu'il clear la wave au moins. Il va ultime. Le spell shield. En vrai, c'est bien. Il gagne beaucoup de temps. C'est pas mal. On enlève la vision avec son ulti. Il sert pas là. Il y avait personne. Il y avait son pair. Oh, le veille. Non, la feinte. Oh, la feinte de ouf. Il y avait personne. C'est genre de jeu. Ils ont eu trop peur. Ils ont cru que ça allait débarquer à 10. Aken qui va aller match agressivo. La boule qui est ratée, mais c'est pas grave. On va récupérer la wave derrière. Là, il va falloir des ulti clutch de Targamas. C'est ça qui peut nous sauver, là, dans ce mid-game. Un ulti clutch de Targamas. Un combo de sa gun derrière. Mais là, c'est compliqué parce que t'as un Lucian qui est bien dans sa game. Un Rumble qui est bien dans sa game. Il est dur à aller chercher le cog, hein. C'est vraiment dur. Il faut qu'il se feed, là. Il faut qu'il ait son éclipse. Ouais, mais Cabo, c'est compliqué, là, de jouer la game. Je pense qu'il va être juste ulti et bonne chance. Tu sais que quand le V8, son top laner fait le grunt, c'est un dive sur agressivo. Attention, là, le Dominus. Voilà, on bête le Dominus. Il n'y a pas de wave. C'est compliqué. On recule. Mais pendant ce temps-là, on est obligé de concéder le topside. Le blue buff. Ils ont pas catch Cabo, c'est bon. Il y a une TP, hein, s'il y a méthode de dive aussi. Le deuxième bleu qu'ils vont prendre là. C'est dur. Là, ils vont aller chercher les play. Ils ont ping Synchrof. Ils vont aller chercher les play. Ouais, il y a Sertus et tout qui vont aller sous Synchrof. La TP de Saken. L'ulti, l'ulti, l'ulti de Bargamas. La cleanse instant. Pendant ce temps-là, Synchrof va falloir qu'il courirait le killing. Le flashing. Aïe, 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 il peut pas survivre. Il peut pas survivre. J'aurais pu dodge quelques balles du killing s'il avait continué. Mais Sertus, il a annulé pour Flashing direct. Saken. Il a tant qu'aché dans le bush. Ah ouais, en plus, il a une clean. Ça va être compliqué de le catch, ce Kogmo. C'est ça, le truc. C'est pour ça que Nocturne, s'il était bien dans sa game, il aurait pu... C'était un peu l'anti Kogmo avec Jace, mais... Ouais, dans les games, on a beaucoup... Parce que c'est vraiment un cauchemar. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, peut-être qu'il le focus. C'est sûr, c'est un cauchemar pour les ADC, les trucs comme ça. Là, ils avaient l'info que Saken avait TP top. Donc, il n'y avait personne pour protéger Synchrof, la Galeforce, Killing. Puis Flashing. Il ne faut pas survivre. Luciane, à ce stade-là, de la partie, ça déglingue. En fait, je pense, là, on va pouvoir faire quelque chose. En late, c'est que nous, on ne peut pas. On a Jace Ezreal, Ezreal, ça fait super mal en late game. Avant de fight, si on arrive à mettre les barres d'HP assez lourd, on peut faire quelque chose. Là, on a déjà matché son Divine. Donc déjà, il va commencer à vraiment cliquer sur les adversaires. Il faut jouer la distance. Ouais, exactement. En face, il n'y a vraiment pas beaucoup de pogs. Il y a juste le air de Kogmo, mais bon, ce n'est pas grand-chose. Par rapport à Ezreal, Jace, franchement, c'est... On va checker les buffs ou chase, mais pas vraiment s'il n'est pas AP. Exactement. On a Syncroft qui va encore appuyer sur agressivo. Est-ce qu'on a une TP en face ? On n'a pas de TP. Il n'y a personne qui peut venir aider ce crocodile. On va le faire en deux temps. On va le faire en deux temps. Mais il va clear la wave. Là, c'est bien joué. Il est dur à tuer, ce Renécon. En plus, il a un strike breaker. Platan qui fait le Drake en parallèle. En fait, on ne peut pas se permettre de fight contre eux en 4v4 ou en 5v5 pour l'instant. Donc, on essaye d'aller les chercher en side. Et on abandonne tous les objectifs neutres. Parce que là, si on veut qu'on teste le Drake, on va juste se faire déglinguer. Attention. On a Jack troll derrière. Ça peut aller vite aussi. Renécon, strike breaker. Avec une Lulu derrière. Et là, c'est un peu complexe là. C'est Tempo de farm. Récupéré de l'XP. Tout à l'heure, période, tu parlais du pop de Kogbo. Mais je pense même que ses autos en late... Ça va loin. Bah ouais, ça va très loin. Ah oui, ça va loin. Mais s'il s'avance pour mettre des autos, il va prendre... Après, t'avances avec le shield de Lulu, t'es... Lulu quand même. Oui, mais le shield de Lulu, c'est pas non plus... Elle met pas à 500 HP hein. Lulu, un item tank. Non mais les derniers items de Kog, si je dis pas de conneries, je crois que c'est... Genre en mode bruiser, un peu tankiness genre. Vraiment c'est full tank frère. Ouais. C'est Rendouin et tu fais au bout du rouleau. Ça c'est un peu plus chaud là. Là c'est vraiment... Là c'est dur là. Là c'est dur là. Là c'est dur de nous là. C'est pas un game compliqué. Télève les mauvaises fights en early qui nous... Attention parce que là y'a Targamas derrière Wu Light. Là ça cleanse bientôt. Là ça va prendre la tour top. Ça se fait Serpent Fang sur Jayce ? Obligé. C'est dans le build là. C'est... Normalement c'est Manamune Serpent Fang ou sinon il va faire de l'antiarmure avant l'item kit l'eau. Mais la Serpent Fang c'est sûr que ça que doit le faire. Serpent Fang c'est le truc anti shield non ? C'est ça. C'est beaucoup plus de dégâts contre les cercles. Après Lulu son ulti c'est pas un shield donc il y a le shield de Rumble. En W. Plus euh... Il y a le shield beau. Mais bon ça se fait dans tous les cas parce que... En fait les stats de l'item sont vraiment bien donc euh... A partir du moment où il y a 2-3 shields en face. Surtout que Lulu spam les siens bah tu tu y vas. Ça va être compliqué de les catch. Là le problème c'est Cabo il a 0 items hein. Le temps il est... Ouais il faut essayer de tenir le temps Cabo et les items pour qu'on puisse au moins prod des bons fights. Le problème c'est que le temps que tu mets à attendre Cabo bah... En face il scale. Donc c'est compliqué. On voit sa gun qui est en train de gagner le trade. Mais attention parce qu'on match la time, Jack Troll, il a la vision. Ça va être une game difficile donc. Le truc c'est que ça arrive méga vite. Il y a déjà le troisième Drake qui arrive à 20 minutes genre. Bah parce qu'il... Ça va être... Bah ça s'arrive pas, il y a rien à faire. C'est... Attention Mati... Attention... Favec Qualizer, boost quelqu'un. Et il se fait quoi ? Après ça reste Ezreal, on mettez le... Dommage. J'ai le type pour clear. Le true short barrage. Allez ! C'est pas loose, c'est pas loose du tout hein. Grand barrage. Vous êtes endormis là. Ah non ! Il a pas dit un mot de la game lui. C'est vrai ? Il a pas parlé. J'ai pas parlé c'est vrai. Nan nan j'étais là, j'étais là. Dernière fight, c'est pas si bon. Il rigole et tout. Nan mais vas-y vas-y. Encore rouge, j'ai confiance en là. C'est pas un test en plus. Mais nan bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça faisait longtemps une game comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps. Après on a eu Master, on y en a eu quelques-unes hein. On a eu Master voilà. On a eu Master, il y en a eu quelques-unes hein. c'est pas un kit. Gargamas. Il a récupéré son item, Cabochard. Il est vraiment derrière dans la game là le co. Il a du tout. Il a même pas, enfin il a acheté le.. le ton bleu, il a même pas acheté le.. d'Iron side là le truc à 1100 pour clear là. Il a pas de bot ilville. Il a besoin de dégâts... Attention parce que l'agressivo il est tout seul mais on a la TP de Sertus et la botlay n'est pas très loin donc ils peuvent move vite On a récupéré l'herald quand même du côté de Syncrof L'herald c'est pas mal hein On envoie les gold et que Targama Skiri Le push au mid Il y a un peu de gold d'avance mais ça veut rien dire et ton mec c'est le support Et là c'est compliqué 1500 sur agressivo Donc le matchup de Cabo il est Ah là il est injouable Même au mid où Il a son utm ça va beaucoup l'aider ça Il va être beaucoup plus utile On va redepush les waves tranquillement A pire les wraith Manamu Elle est clairement déjà stackée Non bientôt par contre Quasiment Ça va être différent 35 secondes sur le direct Manamu aussi sur Saken Regarde Mas qui est tout seul au mid Trouche-toi de barrage pour clear la wave encore mille fois Attention Targama ça va prendre d'autres autres dégâts Oulah qui va venir sous la tour Et qui va se faire punir instantanément par Mati La tour qui est pas tombée Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de la part de Targama Sintrof qui arrive ? On a Nocturne qui se rapproche On a Nocturne qui se rapproche Voilà ça touche Ouuuh Ah mais on a eu l'Herald j'ai pas vu On a eu Cabochard Cabochard qui doit go out Aïe 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 il a pas de flash il est mort il faut reculer Il faut reculer Il va pas rien faire Miskin il peut rien faire Le POC de Mati Saken Attention les qualizers Ils peuvent pas trop avancer Ils peuvent pas trop avancer Sinkrof qui a bien Kaï de l'autre côté On est bien on POC Allez Mati Dès qu'il a Divine ça commence à marcher Dès qu'il va avoir la Muramana Ça va faire encore plus de dégâts Saken lui qui a la Muramana Il y a l'Ulti de Seraphine Sinkrof Il faut essayer de le steal Il faut essayer de le steal On boit le POC On a la TP On n'aura pas d'Ulti L'Exos L'Ulti Qui force le flash out de Oulham Oulham qui est flash out Certus qui est obligé de back Let's go les gars Vous vous partez comme des chefs Continuez Et on a perdu le Crab Mais on prend le Drake Let's go Et pendant ce temps là On a l'Herald d'Autom Viens jouer de la part de Sinkrof 5k gold d'écart Heiler on dit Lâche le Drake Lâche ta main C'est notre Drake C'est notre Drake Enlève ta main Avec le retard qu'on a et tout C'est propre Là les gars Les gars les gars Il y a plus de summoner Sur Lucian Il y a plus de summoner Sur Woolite Il y a plus de summoner Sur personne d'autre Mais nous on a tous nos flashs Mais nous on a tous nos flashs Mais c'est les plus importants Lucian et Woolite Et ils ont pas eu la tour Regardez bien le taf de Ezreal et Jayce Mathi il a mis 15 Q-spel Là ce Q-spel il est magnifique Il a mis des vrais Après Mathi il va Dash in Exhaust le Kogmo Là c'est K-bo il peut pas faire grand chose Quand tu me disais Ouais il peut avancer Kogmo Et des autos Bah en fait non S'il s'avance il fait un pas trop c'est fini Là en fait ils étaient Ils étaient sur K-bo et tout en fait Ils étaient split entre guillemets Là on voit le poker agressivo qui est midlife Le Renekton qui va pas servir à grand chose aussi contre cette compo Parce que Renekton contre cette compo Si la Lulu elle décide de pas le boost Bah c'est compliqué tu te fais kite Et ça tombe très vite hein Vu qu'il a fait stridebreaker Il a pas gore drinker Il aura pas de regen supplémentaire Il faudra faire gaffe au Rumble aussi Voilà le Rumble Le flash in de Syncroff On est loin un peu Mais on a l'ultime de Targamas Qui peut follow up Non Syncroff qui va devoir reculer Attention Will light qui a pris un poke de sa ken Will light qui est midlife Will out qui est midlife Est-ce qu'on a l'ulti de Seraphine ? On a pas encore l'ulti de Seraphine On peut pas fight avec Il faut attendre l'ulti Il faut attendre l'ulti de Targou Ah si on avait l'ulti Seraphine c'est un ulti Là heureusement que c'est a ken à snipe Will light Il a mis midlife avec un combo Sinon c'était compliqué Et là on va pouvoir les asphyxier en fait Avec cette combo poke Le qualizer faut reculer Faut reculer C'est bien Après l'ulti de Rumble Pour l'avoir joué dans 45 secondes Il est là Ca revient très très vite Oh le micro mon frère Agressivo Un poke en plus C'est encore un poke C'est ce Maxi qui met énormément de dégâts Faut juste pas se faire caxi On se fait caxi Maxi est en train de la tenir cette game Certus qui va venir killing On se met devant C'est bon il y a le heal de Targa Il y avait son W Il y avait le flash encore Il a eu le sang froid Il y en a plein d'autres qui auraient flash Il a dit bon tranquille Oh calme Je connais les dégâts Il y a rien Il y a R C'est ça cunt Attends ici C'est ça cunt qui a plus beaucoup de mana Attends on a une bonne engage là On a une bonne engage On a la TP qui arrive Il va pouvoir leur go dessus à la dernière seconde Oh l'Utile Targa Oh la kill La kill La kill Attrapez le Putain dommage C'est baron C'est baron mais il reste quand même Shlatan Shlatan qui va récupérer son Equalizer Attention attendez Attendez On a pas de killing pour Certus On a pas de killing pour Certus Il peut rien faire Il peut rien faire Ils vont one shot synchrof Ils vont one shot synchrof Non la la Ca gueule Ca gueule le kill qui est récupéré Let's go On récupère le Nashor Quelle opération Quelle opération My team Oh bordel Vous êtes des ouf Vous avez cru pour nous battre Parce que c'était aussi simple Vous êtes des ouf Ils vont se battre jusqu'à la fin On lâche rien Là je trouve pas le steak Et là regardez On voit la TP C'est le combo classique de notre turn en ce moment Tu sais pas ce qu'il se passe C'est pas où il est Tu sais pas quand il va arriver Et il arrive tel un cauchemar Et là le problème c'est que Shlatan il a pu s'en sortir Si Shlatan était mort directement Ca aurait arrangé nos affaires Parce que Saken serait resté avec la team Il avait pile-boil le mana là en plus Saken Il a même joué un petit combo Il est parti récupérer le blue Il est parti récupérer son blue Il va refaire la même Il va laisser René go Et il va Bang Toa t'es mort 750 bar Bang Et là ça nous a mis tellement bien Il va bientôt avoir son sterak Et surtout là il y a le serpent Et là il y a le serpent Oh 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 Ça avec un Q d'Ezril Il a 20% HP Elle est obligée de tout mettre la Lulu J'ai joué Ezril là Ouah Ouais Mati c'est son big signature Ezril C'est ça Meta Là on va pouvoir aller chercher la T1 On va pouvoir récupérer 2-3 tours Contre Contre cette équipe de misfit Syncroft qui va récupérer la vision Avec Kabocha La T2 on la prend c'est Voilà l'equalizer Hop là Et là on peut peut-être même dive hein Oh là là Mati Mati Mais Mati Surprise Doucement frère Là il prend un combo il est mort Il prend un combo de second il est mort Il prend un combo de second il est mort Il y a le dive du coup L'ulti Oh la 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 Mati le festival Recule gros Là c'est inhibiteur Va soigner Va soigner Va soigner Non on va pas pouvoir prendre le nid tout de suite On a pas la wave Mais Targamas est parti la chercher Ils seront là à temps je pense Oh la la Mais bon Et là même Kogmo peut pas s'avancer je suis étonné hein Il y a personne qui peut s'avancer En fait s'ils mettent tous les shields sur Kogmo Voilà regarde On le poke instantanément Ok on va Drake Là où Light il doit vraiment jouer pixel pour pouvoir s'exprimer Là on est remonté au goal là Ca cuelle ? Ca cuelle le combo ? Ca cuelle le combo ? Ca a touché ou pas sur Lulu ? Non 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 Mais de toute façon ils sont obligés de le laisser Mais là c'est bien Vincent Plus Et qu'est-ce qui contre le scaling mesdames et messieurs ? Le bot ? Et bien les Drake inferno Parce que les Drake inferno vont vous donner beaucoup plus de dégâts Beaucoup plus de dégâts à l'équipe au fil du temps Et donc bah tu contre un peu le scaling Parce que même si l'équipe est plus forte en face bah tu auras plus de dégâts Donc ça, comment dire, ça atténue le scaling pendant ce temps là Ou Light qui est obligé de flash out Ulti Lulu Et là on va peut-être voir push mid hein Ils sont obligés de back Et la pause Il faut qu'ils respirent Il faut respirer là Ils en peuvent plus là ils sont asphyxiés Ils sont là Coach me pause wesh Me pause wesh Oh bah on se che Oh bah on se che Fait chier la pause Dans une game comme ça là t'es Ah ouais non c'est gentillotif là Quand tu touche tu touche tu touche tu touche t'es là Il faut te laisser trois tours à 3 non je fais avec quatre tours mais c'est mal noté la partie on a récupéré la tour bot du coup nous avons pris le reste 1 2 on assure que la femme par contre va falloir faire attention à ça attention à bochard voilà on va le spot avec le trinket raid et là on va venir chercher cette et 2 n'a plus le nâcheur il croit pas attention à donner l'huile blue mais donnez l'huile blue meuf il nous faut les deux bleus un sur matières sur sa queue on va reset on est bien revenu au gold n'avait il y avait un écart de 5000 6000 gold pour miss et là c'est ils veulent surtout qu'en fait la donne on est en confiance parce qu'on voit que tous les derniers fight on est devant on gagne tout le temps et en face ils commencent à douter un peu de leur composition je l'atteigne qui arrive pas à trouver des bons equalizer il s'en sert tout le temps pour clean une wave mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à en trouver des bons sur notre équipe et sans ça bah rumble il devient un peu inutile parce que rumble c'est un personnage qui est fort au corps à corps mais là il peut pas rejoindre le corps à corps s'il arrive il se prend boule de jace q2 de mati snare de targamas il est mort instantanément c'est ça reste squishy quand même rumble même si là il a un zone ya mais cabochard il est vraiment bien revenu dans la game il est même le bel que agressivo il a deux items une stopwatch là voilà c'est la fois qu'on a vu sur le dernier fight avec son ulti il arrive dégâts et je peux trop finir les pas franchement il est bien bon par contre je veux je me demande je me demande je me questionne pourquoi est-ce que agressivo part sur la force de la nature il fait quoi l'item c'est même pas bah oui mais et de la et de la move speed en fait quand on tape tu as plus de move speed mais genre contre jace et drill il ya je suis pas fan alors que ou là il faut s'il était mentionné du coup ça va partir les subhonneurs de boulot est super important il a créé si la crise de dire alors qu'il s'est gardé mal parti là hop serpent là il mettait une auto de plus c'était ciao et derrière il fut le deuxième le troisième elle a regardé l'equalizer il empêche tout le monde d'avancer du coup bakabo il se retrouve un peu dans la merde plus le polymorphe lulu vas-y tranquille et là l'ulti targamas qui est très bien mais qui touche pas ou light malheureusement il touche jack troll et là il faut se barrer en vrai je pense qu'il n'avait pas besoin de clean sous light mais tant mieux tant mieux qu'il le claque aurait continué à jouer pour que la plus tôt que et là c'est bien parce que ça qu'il commence à avoir la peine et armure donc le renécto et quoi l'aider c'est bon c'est bon c'est bon recul on va celui là avec targamas avec la forme de la tortue de synchrof je veux juste voir la vision là là il faudrait mettre quelqu'un out et ensuite jouer le nage or on a drake dans une minute 14 ans et on peut juste jouer le drake on peut juste jouer le drake ce comme mot il faut il faut il faut qu'ils prennent l'espelle réussir à l'époque là on peut faire attrape ça va jusqu'à la seule on arrive à avoir la soule infernale avec notre compo à la soule infernale c'est assez loin la soule dans 20 minutes de vue bah c'est loin c'est possible c'est dans cinq minutes on est là on est dans dix minutes dix minutes cinq minutes oui parce qu'il vient pas plein la drake donc en soit c'est bientôt ce serait bien qu'on essaie de la jouer dans dix minutes il y a deux drake à voir non mais non et après il y a six minutes mais après il y a six minutes mais là vu qu'il y a une minute on lance le baron pour les pays pour l'époque on veut on veut sûr qu'on veut surtout pas engager le nage or comme ça ok ça touche il avait son shield on attrape agressivo le d'achat de la part de maxi à l'ématique est mal placé agressivo qui fout la merde il est très tanki il faut reculer il faut reculer ça se passe bien en vrai ça se passe bien vrai parce que là si on recule la s'accueil va pouvoir mettre des boules et voilà ça touche vous l'aie il faut pas qu'on va régéné avec eux attention ça qu'il n'a plus de flash jacques rock va prendre beaucoup de dégâts ou là il est là il a flash in il a flash in faut reculer il faut reculer faut pas mourir on doit tout laisser on est là c'est là ils vont prendre drake nashor mais c'est ok en gros là ils sont venus tuer les creeps comme ça ils peuvent pas finir en face du coup ils vont pas finir ils gagnent du temps mais bon targamas il va mourir parce que là franchement c'était loose c'est peut-être pas avec moi ça va t'es compliqué la foxing crop il a géré la wave non c'est bon c'est trop trop mal frère c'est pas grave en vrai c'est fine juste faut vraiment pas leur laisser la soule s'ils ont la soule c'est très 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 dur de l'équipe qui a la soule ouais c'est toujours pas eu on a toujours paru ici un robot qu'après c'est plus difficile de il a failli mourir il a failli mourir il n'avait même pas la vision il est vraiment bien placé plus lui il va la match en fait il doit match il doit se replacer du coup pendant tout ce temps il se replace il dps pas le rené con qui arrive à tanker avec la lulu derrière mais sur tout la même pas de vision il a mangé le slow là il a le speed de le les dégâts sont énormes jacques troll il prend un pot qui est non mais derrière mathie voulait le protégé mais l'a oublié le shield bro et derrière si on revient on revient pour prendre la wave en fait ceux qui se disent mais ils ont troll ou quoi non s'ils tuent pas la wave miss fit sauf se dire on finit donc autant donner deux kills et sauver la game attention parce que là je crois qu'il ya un flanc du côté de miss 8 mais il ya un plan que c'est du côté qu'accord cabochard qui va go in il va le pire il va quand celle-là il est mort il faut taper il faut taper agressivo là pour connaître les profs il est vu c'est qu'il est en train de jouer avec la boule voilà agressivo tu vas prendre la plante les dégâts c'est énorme il est mort il est mort il est mort il est mort dachine mathie oh non les qualizers non c'est quoi la range ah c'est un ballon attendez on peut peut-être chez ça ça qu'un ça qu'un la boule la boule magique non avec ses speed avec attention crof ok après il ya un c'est jeu de chaise il back vite il a sa tp un vrai mec ouais mais je n'ai pas doué il y a rien à ce genre il n'y a pas fait qu'il faut faire attention il ya une ward au mid derrière eux là ok ok allez les gars allez les gars allez les gars on a cassé le baron on a pris le truc ouais c'est ça c'est à 5 on a les coups d'armes on a les trous d'armes à churon mathie et saken comme ça il peut all-in la gamme est dur mais en vrai c'est fine la salle la mathie va partir sur serpent lui aussi ah non 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 il part sur autre chose vu qu'il a fait le marteau de clofield c'est pas dans le but serpent moi je sais pas il va partir sur quoi ils s'encrivent je sais même pas attention agressivo et qualizer mid synchrope qui est obligé de reculer trop vite je te jure ça revient trop trop vite juste la soule d'un revient trop trop vite du coup ça ça régène ou agressivo qui prend beaucoup de dégâts à lui le tout chouette barrage il va pas toucher malheureusement au second il trouve des bonnes boules là récupérer les waves il faut vraiment il faut vraiment chug sur renecton avant qu'il rentre dans le team fight comme ça une fois qu'il rentre mais on peut le déchirer c'est même pas forcément vous light ou quoi qu'il faut que même si c'est toujours bien parce que lui va se régène il va être protégé mais le renecton quand il go en team fight il est très long à tomber mais surtout on joue bien là parce qu'on a les pêches sur les deux sides à chaque fois il pêche mid on récupère du farm ça nous mais bien il récupère rien du tout on est juste en train de de scale comme il faut on attend les items à l'aïa il ya le drake dans une trente c'est là que la game va se décider là là faut fight malheureusement mais avec marouille a sorti l'oeil avec ses 10 minutes il a dit 10 minutes du coup c'est vraiment 10 minutes là c'est ce qu'il va récupérer la wave mais il faudrait qu'il ait son level 16 aussi il ya bientôt avoir un g à la cabot je sais pas il a combien de gold mais il est en train de ville d'un g a vraiment une game difficile en d'euro les games c'est compliqué après de revenir contre un match c'est bon parfait il faut le but dans tous les cas dans tous les cas en fait il allait il allait s'il est free des variables et il l'a dit il l'a dit il l'a dit les gars il a dit moi je suis en support range à la base mais c'est vrai qu'il avait il a dit le split avant il l'a dit il l'a dit si la meta on lui a dit et si la meta c'est plus des 7 des alistaricou il a dit mais c'est pas grave moi je mets les support range pour venir nous battre c'est pas comme ça pour venir nous battre c'est pas comme ça pour venir nous battre c'est pas comme ça c'est ça qu'une grande équipe il n'y a pas de que des stomper lee bien évidemment il ya des games qui vont être difficile une grande équipe ça prouve ça prouve qu'on est dans le mal on revient ont des grandes équipes comme misfits ma gueule en quel match à la game de fou à la game de fou voilà c'est un truc de ouf mathie aussi un mathieu c'est fait d'un analyste en fait il a du match là fait une review je pense qu'il s'est fait carré mathie malheureusement sur cette game oh là là je deviens je voyais des mecs dans le chat qui crachait sur cabochard etc les gars les gars les gars ouais on voyait les mecs qui par les mal de l'équipe elle est rageux là vous êtes vous êtes là juste pour nous voir perdre c'est bon aujourd'hui revenez demain c'est bon aujourd'hui c'est bon aujourd'hui c'est un énorme travail une draft ce qui est assez particulière on a eu que des rennes je pense qu'on porte quelque chose que l'on voit pas si souvent actuellement marek c'est qu'elle parlait mal dans le chat ça faisait le malin pas trop forcément en ce moment et revenez demain en face et ses bottes l'aide un petit peu range est-ce qu'on s'y attendait pour un match ah non pas let's go je suis trop heureux c'est chiant et il parlait trop mal parce que bah ou like c'est pas forcément ce qui va jouer le combo surtout qu'on voit le café lios revient c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement le plan de l'équipe de rêve quel mental c'est un truc de long range et du pauvre a regardé le valoir en théorie du compliqué parce que avec lui tu veux 5v5 avec la compo k la caramine ils peuvent éviter le 5v5 jouer la range etc mais du coup je pense que la caramine et je demande à vous je pense que s'il devait rejouer la game avec la même draft qu'ils accepterait très clairement malheureusement la game en or les games c'est passé putain et c'est tellement lourd de la game et plus jamais truc level 1 plus jamais truc level 1 les gars mais en fait tu veux faire quoi level 1 il y a nocturne jayes ça va encore parce qu'en termes d'orly game tu vois même c'était la catastrophe et surtout la musique de problème après rumble c'est vraiment inutile level 1 aussi en fait la problématique quand t'as connu lu c'est que si tu commences à passer devant et que derrière ça va très vite mais comment ça a été dit à laquelle qui est le casse il y avait ce problème de manque d'anglais tous les rangers dans le chat j'imagine pas sur le cas c'est fait c'est là c'est la tête les gars on vient demain finalement les meilleures opérations alors le celui qui a passé un mauvais moment casse et cabochard et je trouve que miss a très bien joué dessus mais c'était sans ça va regarder ça d'écran les tweets dans les brouillons on attend encore les gars et bon on est là pour le restaurant la ca corps peut bien contré cette bonne Oh bordel, comment je veux ? Oh là, je suis qui, Targamas ! Du côté de la caramide, on était derrière avec ces quelques anomalies. Et puis on a eu le support, voilà, c'est pro, ouais. N'importe quoi, ce chip, voilà. On nous dit qu'on est top 1, tendance ! Ah non ! Ah, qu'est-ce qu'on est top 2 ? On est top 2 ! Qu'est-ce qu'on est top 2 ? Dans la catégorique cuisine ! Ah ouais ! Eh oui ! On vous prépare à manger, les gars ! Ah mais c'est un truc de Dylan, toi ! Je vous jure que c'est vrai ! Mais c'est quand même passé Stakeup qui a été brillant, les plus 4 avant ce fight ! Qui permet de récupérer Nash ! Oh putain ! Incroyable ! Quelle équipe ! Quel bonheur ! Eh les gars, c'est les champions ! Par contre, ils ont bien fait transpirer Misfit ! Deux petites secondes, les gars ! Ça faisait longtemps qu'on avait pas une game comme ça, c'est trop lourd ! Eh, pour venir le récupérer celui-là, mon gars ! Ah bon, faut se lever tôt ! Faut se lever tôt pour regarder la LPL, la LCK, la LEC ! Regardez la ligue taïwanaise ! Oh l'ulti, il a charmé tout le monde ! Il a charmé tout le monde ! Merci Pablo ! Il a charmé 4, mais quel roi, frère ! Tout le monde, frère, dis tout le monde ! Je commence pas à dire des chiffres ! Ouais, tout le monde, t'as capté ! Pour sortir... Non mais en plus de mettre son ulti derrière, il met son Z chargé Targamas, du coup, l'impact du teamfight, il est immense ! Incroyable ! 34 000 ! Très mal ! 34 000 ! 27 000 pour Mati ! Même Targamas, il a mis 11 000 ! Il a mis 5K ! Tu veux une Léona ? On y va ! Tu veux Nautilus ? On y va ! Tu veux les supports range ? On y va ! Tout ce que tu veux, je suis là ! Je pique ! Je pique ! Tu veux un Pyke ? Si Pyke revient dans la méta ? MDR ! C'est fini ! C'est qui ? Misfit, c'est une top équipe de chaque année de la LFL ! Bon, j'ai pas envie de vanner d'autres gens, mais vas-y ! Genre, on a plus battu Misfit en 6 mois que... Vas-y ! Non mais voilà ! C'est hors saison, c'est hors saison ! Malheureusement, on est vers le timing ! Mais vous voyez ce que je veux dire ! Staken ne fait pas preuve de la créativité entre les preuves en midlane ! Plus va-tu Misfit que des gens vont gagner le game ! C'était compliqué ! Enfin, je ne peux pas trancher ! Oh putain ! Ça va être le Jace de Staken ! Ah, ce sera Staken ! Eh ouais, Staken aussi, on n'en parle pas assez ! C'est un méta, c'est mainmage ! Et toute la team, voilà ! Non mais frère, non mais lui... 87 KP ! Toute la pression qu'il a assemblée ! Lui, c'est un OVNI, frère ! Il joue Wesh en midlane, il y a 93 champions ! Il en joue 97 ! C'est trop, frère ! Quelle bonne heure ! 87 de KP ! 105 de vision score, c'est ça ! Ils ont changé de MVP ! Ils ont changé de MVP ! Ils ont mis... Ils sont obligés ! Tout le monde est MVP, en vrai ! Le monde est MVP, frère ! Oh putain ! Mk Bouchard, qui n'a pas eu une game facile du tout ! Il a bien absorbé ! Non mais il a tant qu'il ! Il a bien tant qu'il ! Mais 104 des MVP ! Non mais c'est surtout qu'il faut un mental d'acier pour commencer une game comme ça, tu vois ! Et ne pas se laisser abattre, tu vois ! Et même comme ça, il a réussi à faire son play ! TP ulti avec Nocturne et foutre la merde dans le teamfight au niveau du Nashor ! Donc, franchement... Grand respect ! Bah déjà, il meurt sur l'invade ! Il meurt au level 1 ! Après, il y a le move au bot ! Il TP ! Il se prend les 3 mecs sur lui ! Il prend aucun kill, aucune assist ! Il mange pas ! Il temporise tout le monde ! Pendant que toute la team se met bien ! Derrière, il doit retourner en top lane ! Il se prend 18 dives dans sa gueule ! Et en teamfight, son rôle, c'est d'aller chercher la backline ! Donc, quand tu vas chercher la backline, en général, avec Nocturne, tu reviens pas ! C'est soit t'as tué tout le monde, soit t'es mort ! Du coup, forcément, bah, vu qu'il y avait un énorme retard, il mourait pour l'équipe ! Et il était là, il remplissait complètement son rôle, tu vois ! Le mental, c'est super important ! Parce que ça peut arriver à tout le monde, des games comme ça ! Bah oui, bien sûr ! Faut lui envoyer de l'amour, de la force ! Bien sûr ! Eh, féliciter les joueurs, les gars ! Bien sûr ! Toujours ! J'ai pas voulu dire ! J'ai vu Kogmo Lulu ! J'ai vu Kogmo Lulu ! Après, les gars, Kogmo Lulu ! On est tous traumatisés ! On est tous traumatisés par la solo queue Kogmo Lulu ! Mais, ça reste très fort, tu vois ! Mais, en fait, les joueurs pro, ils savent quand le Kogmo, il va appuyer sur Z, et qu'il faut reculer ! Oh, c'est Rayou ! Oh, Shanky ! Ouais, Shanky ! Ouais, Shanky ! Ouais, Shanky ! Coucou ! Coucou ! J'imagine que... Après cette game, je vais juste te poser la question de comment c'était, quand on est du côté du coaching staff, avec Striker, avec Rhea, de voir ce match ! Il y a eu du stress, on l'imagine ? Ouais, il y a eu beaucoup de stress ! Enfin, du stress ! On va dire qu'on a été surpris par notre early game ! On ne s'attendait pas à l'invade un peu, comment ça s'est passé, aussi la gestion de notre early ! Forcément, il y a eu beaucoup de stress, parce que la game était très mal partie ! Surtout quand tu vois que tu as une Kog, Lulu ! En face de toi, tu te dis, si un early se passe mal, le game, ça peut être assez compliqué ! Mais, en fin de compte, comme je l'ai tweeté juste avant, on a des gars qui ont un mental incroyable en une équipe ! En fait, les joueurs comprennent très bien comment utiliser leurs win conditions ! Mais du coup, forcément, je suis très content à la fois ! Je t'ai stressé, mais en même temps, j'ai souri pendant toute la game, parce que je me suis dit, on a la game dans nos mains ! Enfin, à partir de 15-20 minutes, j'ai compris qu'en fait, on allait win la game ! Parce qu'on comprenait vraiment bien ce qu'il fallait faire pour gagner, tout simplement ! Ça, c'est vu avec ce Ezreal Jazz qui ont vraiment très bien fonctionné ! Vas-y, Croc ! Shanky, on a vu du coup un Cabo cette fois moins en place ! Un petit peu en difficulté, justement ! Vas-y, Croc ! Ça donne quoi depuis, justement, toi qui est juste derrière eux ? Un Cabo qui peut-être est moins en proposition, mais plus en mode, maintenant, je vais devoir follow-up ! Enfin, tiens, justement, on en parle de... Il est juste là, oui ! Bah, en fait, Cabo s'adapte à tous les play styles de l'équipe ! Ouais ! Il peut tout jouer, en fait, simplement ! Cette game, elle était pas facile, même mentalement pour lui, parce qu'il était, du coup, la game... Enfin, il jouait complètement weak side, mais pire que weak side, parce qu'en fait, il pouvait se faire dive à n'importe quel moment pendant la game, mais ils ont essayé de le faire plusieurs fois ! Mais... Dès quoi, pourquoi t'es pas MVP ? Il va avoir le MVP de forme ! Mais... Il a raison, ouais ! Il faut qu'il joue Lee Sin s'il veut être MVP, Cabo ! Il faut qu'il joue Lee Sin, il y a la course au MVP, là ! Non, Cabo, il avait un rôle très compliqué dans cette game, parce qu'il s'est retrouvé très vite derrière, et contre Renekton ou Rumble, c'est très compliqué, tu peux te faire dive à n'importe quel moment, mais je trouve qu'il a très bien joué cette phase un peu dangereuse, où il a permis à l'équipe de récupérer beaucoup de kills, de tempo, on a vu plein de kills qui ont été récupérés sur Jace, ce qui a permis d'assurer le mid-game. Donc, je dirais que Cabo, il est capable de prendre toutes les casquettes. Il peut avoir ce rôle de carry, mais il peut aussi jouer derrière et essayer de toujours comeback la game, en fait. C'est ça qui est super bien avec ce joueur, en fait. Ouais, petite question, je ne sais pas si tu as forcément la réponse, vu que tu n'as pas pu reparler forcément direct après la game aux joueurs, staff et tout, mais est-ce que tu penses que si la game devait être rejouée, les joueurs accepteraient et volontiers de rejouer exactement la même draft ? Parce que c'était un peu spécial par rapport à l'early game, mais la compo long range contre la compo Lulu paraissait quand même optimal de votre côté. C'est excellent, en fait. Alors, on aime bien cette draft. C'est une draft qui… Je pense qu'on voudrait la rejouer, la game, parce que le level 1, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Même nous, on a été surpris de notre côté. Je pense qu'on pourrait la rejouer, cette game, complètement. Après, il faut demander à Misfit, parce que nous, on a gagné, du coup. Et l'objectif, c'est le 18-0. Du coup, on en parlait un petit peu en pré-show. Est-ce qu'il y a ce petit objectif qu'on entend de temps en temps, pendant le bootcamp, tout ça, tout ça ? Alors, en fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, si on n'a pas perdu cette game, c'est qu'on va faire le 18-0. On a le mental, même, dans les games difficiles à gagner. On a gagné les games, c'est… Pour moi, c'est juste un peu d'aujourd'hui. On a juste des joueurs qui ont un mindset incroyable, qui sont juste super performants. Et le 18-0, c'est beau. On attend du 18-0, par contre. Mon cher Chanky, le temps nous presse un petit peu. Il leak encore. Juste avant que tu doves partir, il y a Gage qui me pose une question pour toi. À quand les cheveux bleus ? Ah oui, c'est vrai, ça. Je le dis en live. Demain à 15h, les cheveux bleus. Demain à 15h dans le décor, Regal. On verra. Si tu te feras, c'est du tout. Dans le Paris, on cherche Chanky. Je te laisse. Demain à 15h, les gars. C'est la Carmine qui tu veux absolument. C'est ton moment. Juste après la vidéo. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je pense que dans cette game, il y a des gens qui ont dû douter. Il y en a qui étaient déterminés. Merci à tous ceux qui croient en nous et qui sont prêts à lever le drapeau à n'importe quel moment. Merci à vous tous. Et je pense que Kamel a dû mourir pendant cette game aussi. J'ai pas vu le live. Il fait très chaud, mon frère. Merci à Kamel et à tout le monde pour la confiance qu'il nous donne. Merci beaucoup, Chanky. On te souhaite une bonne soirée. Célèbre bien la victoire avec tes joueurs. Encore merci pour l'interview. Merci. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Chanky. On va enchaîner directement. Ah ouais, désolé aujourd'hui. Bravo. C'est la première fois de l'année où on sera en retard. On est désolés. Ils vont devoir relancer. On m'a diminué. Désolé, les gars. Oh, putain. Oh là là. Quel game. Là, moi, j'ai juste... Tu fais du sport ou quoi ? Frère, il fait trop chaud. Je te rends pas compte. Excusez. T'as qui vit fraîche. Moi, je le comprends. Je te jure, je me liquéfie sur ma chaise.